On va terminer ce tour de France, donc, pardon, pour, pardon, excusez-moi, aller un petit peu au soleil. Et pour nous accompagner, je vais appeler Sarah Garcia-Gallon, qui est responsable de déploiement stratégique d'innovation chez Optoys. Et à vous Sarah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe Optoys que je représente aujourd'hui est ravie d'être ici une 16e année à côté de vous et en soutenant l'association Agir pour la petite enfance avec qui on partage une vision, un engagement. Et c'était vraiment donner à tous les petits les opportunités d'expérimenter, de s'aventurer, de s'émerveiller et de jouer pleinement leur rôle d'explorateur. On sait, et on en parle depuis quelques heures, de l'importance de cette période de la petite enfance. Sans vous, les professionnels de la petite enfance, on ne serait pas ici les mêmes, nous adultes. Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez des souvenirs des moments en crèche ou avec votre assistante maternelle ? Et pour autant, sont clés ces trois premières années. Je voulais vous partager un souvenir vécu avec mon assistante maternelle, en espagnol, mama de día, mama de jour. Vous voyez quand même la nuance, le choix du langage, à quel point vous êtes crucial dans ces moments. Et je m'en souviens de Maria Jesús avec qui j'ai pris par première fois un bus. Ça paraît anodin, c'est un bus, c'est quelque chose. Pour moi, c'était extraordinaire. Ma mère me raconte à quel point je suis arrivée à la maison émerveillée. Ça avait été une exploration, ça avait été une aventure. J'ai pris des pistes et ça m'a ouvert une porte. Et un champ des possibles. Et ce n'est peut-être pas un hasard si je suis ici aujourd'hui en France avec mon accent espagnol. Donc merci à tous les professionnels de la petite enfance pour ce travail de nous ouvrir des portes et d'échanger le monde parce que vous construisez un bel avenir. Merci beaucoup. Alors, pour cette deuxième édition POP, j'ai s'honoré de remettre les prix régionaux. On va au sud. Occitanie, Audrey Lebrun à Castelgynest pour le projet L'anniversaire des POP, Popinette. Merci, merci beaucoup. Me revoilà un an après, au même endroit, avec le même prix. Merci. Et moi, cette année, j'ai un cadeau. Parce que pour l'anniversaire POP des Popinettes, les Popinettes, c'est le nom que j'ai donné aux girafes de la semaine de la petite enfance, lors d'un live Thomas, où es-tu ? Voilà. Thomas, j'avais posé la question lors d'un live, comment on peut appeler les girafes de la petite enfance ? Et tu avais répondu les popettes. Et alors, popettes, ça pue, ça pète. Au ministère, je ne suis pas bien sûre. Du coup, je les ai rebaptisées les Popinettes, c'est des copines. Elles ont des jeux non-genrés et j'ai réussi à embarquer les enfants. Nous sommes devenues une agence d'événementiel éphémère et on a organisé l'anniversaire des Popinettes. J'ai fait venir un groupe de pop-rock toulousain, Fénakis, que j'embrasse. Et quelques jours après, j'avais dit que je ne regardais pas l'écran, puis je regarde l'écran, puis je suis émue. Et puis, quelques jours après, Aaron, un des enfants que j'ai en accueille, m'a dit... Ce qui m'a surprise, en fait, c'est qu'il n'a pas été du tout choqué de ne pas croiser de Popinettes à l'anniversaire des Popinettes. Par contre, ce qui l'a choqué, c'est qu'on n'a pas donné de cadeau. Donc, j'avais promis que si en juillet, j'avais un appel pour me dire qu'il faut que tu viennes au ministère en octobre, j'apporterais un cadeau. Donc, je ne sais pas, moi, Catherine, Thomas, je ne sais pas, j'ai un cadeau pour vous. Alors, il ne se revendra pas sur Vinted, mais c'est de l'art, il faut le voir comme ça. Il y a une petite lettre que vous lirez un peu plus tard. Si on peut juste l'ouvrir. Voilà. Alors, rapidement, il a été donc créé par les quatre enfants que j'avais à cette époque-là, puisqu'il y en a deux qui sont rentrés à l'école et je les embrasse. Ils ont été complétés par moi. Donc, les mains, ce sont les mains des quatre membres des familles qui ont participé à cette dixième édition. Les petites bulles avec les prénoms, ce sont tous les enfants que j'ai eus en accueil, parce que cette année, ce sont vos dix ans, mais ce sont mes vingt ans de carrière. Donc, je voulais les amener avec moi. Les étoiles, ce sont tous les lieux ressources qui me servent dans mon quotidien, parce qu'une assistante maternelle, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas toute seule dans un coin, chez elle, tranquille, ou à lire un bouquin pendant que les enfants sont en train de faire je ne sais quoi. Et les deux cœurs, ce sont mon chéri et ma fille, parce qu'on oublie très souvent, comme le disait ma collègue de l'année dernière, qui avait reçu le prix assistante maternelle. On oublie souvent qu'une assistante maternelle, c'est aussi une famille derrière, qui sacrifie de son logement, de sa capacité d'audition, et parfois des week-ends à bricoler pour les enfants. Donc, voilà. Applaudissements